C'est sur cette voie munant à Biancouma que les criminels des braqueurs ont outillé la vie à l'opérateur économique. Selon le chauffeur qui a été tué en vie que nous avons trouvé sur les lieux, ils sont venus faire un retrait bancaire à Mans. Ils ont retiré la somme de 25 millions qu'ils avaient sur eux et ils rentraient sur Biancouma. Une fois à quelques mètres, quelques encablés du pont qui est sur cette voie, trois individus armés de Kalashnikov sont sortis de la Broussaille. Ils ont intimement l'ordre de s'arrêter. Le chauffeur n'a pas voulu s'arrêter, il a voulu même renverser ces individus avec la voiture. Ce qui lui a coûté une sortie de route dans la Broussaille, du côté droit. Selon lui, dans la Broussaille, il a été surpris de constater que deux individus parmi les mafras sont venus d'ouvrir la portière. Ils l'ont fait descendre et ils l'ont demandé de se coucher sous la menace de leur Kalash. Donc lui, il s'est couché et son patron, le Libanien, est descendu de la voiture. Les individus lui ont dit qu'il leur a dit de se coucher mais il a refusé. Ils sortaient de la Broussa, ils partaient sur la voie. Ils étaient presque sur la voie butumée et ils ont entré dans sa direction. Il a été mortellement atteint. Nous sommes venus sur les lieux. Heureusement, le malfrat qui a été atteint par le chauffeur, il n'est pas mort. L'enquête a commencé. Il y a donc urgence, surtout en cette période de traite des cafés cacao. C'est pourquoi le préfet de police de Mans a convié les acteurs de la filière, les responsables d'établissements financiers et élus municipaux, à des échanges lesquels ont pour but de trouver des esquisses de solutions pour aménuser, sinon éradiquer les risques de braquage. Tous sont unanimes que ce sont les transactions avec de l'argent liquide qui aiguisent l'appétit malsain des bandits. Le taux de bancarisation de le milieu café cacao est vraiment très faible. Donc ce que nous essayons de faire, nous essayons de sensibiliser le maximum de personnes aux différentes ouvertures de compte et sensibiliser les personnes à utiliser de moins en moins de liquidités. Parce que lorsqu'il y a moins de liquidités qui circulent sur le marché, il va s'en dire que le taux de braquage va chuter. Parce qu'au lieu de te remettre l'argent chuter, tu te remets un chèque, voler un chèque et voler de l'argent, vous voyez un peu la différence. Donc il y a beaucoup de points que nous avons invoqués, mais ces points-là sont vraiment essentiels à nos yeux. On a chez la solution de tous les côtés. Parce que dans la filière café cacao, il y a plusieurs maillons qui sont impliqués dedans. Plusieurs maillons. Depuis la banque, le producteur, le collecteur à qui vous remettez l'argent, le pisteur à qui vous remettez l'argent, tous ceux-là, ils sont dedans. Même dans ton entourage proche, je voudrais que le système de transfert des fonds de façon électronique, c'est la meilleure solution. Si l'État est vraiment regardant sur ce côté, et qu'on arrive à mettre ça en pratique, je crois que la filière sera sauvée. Hormis l'usage de la monnaie électronique ou des chèques dans les échanges entre acheteurs et producteurs agricoles, il a été recommandé aux banquiers une célérité dans leur guichet afin que les clients puissent accéder à leur requête avant 13h. Quant aux coopérateurs, il leur a été demandé une discrétion sur l'état financier de leurs activités, mais aussi des démarches qu'ils comptent entreprendre. En retour, financiers et coopérateurs ont plaidé auprès des autorités municipales pour un assainissement des alentours de leurs établissements qui sont voisins à des kiosques à café, maquis et d'autres commerces. Selon les spécialistes de la sécurité, ce sont des points d'observation et d'écoute des criminels. La police, quant à elle, compte jouer sa partition. Il y a des top, il y a des personnes qui malheureusement mettent les bandits sur les traces de d'autres personnes de la même filière. Nous, on fait l'effort d'être sur les axes, on fait l'effort de faire les patrouilles, on fait l'effort d'assainir les devants des banques. Mais tant que nous n'avons pas, on va dire, la synergie d'action avec ces coopérateurs, ces opérateurs économiques de la filière, ce serait vain ce que nous faisons. La lutte contre le braquage, un autre défi auquel s'engagent toutes les composantes de la société dans l'Ouest montagneux. L'air attentif, stylo en mai, ces jeunes assistent à se mater à une formation en communication politique. Cette formation est offrête par Flora Irel, une entreprise qui évolue dans le domaine de la communication politique. Nous partons du postulat que l'entre-genre de nos hommes politiques et des mouvements et associations politiques est composé de néophytes souvent ou encore d'amateurs en matière de communication politique. Alors qu'il y a des professionnels qui sont formés pour œuvrer dans cette communication politique en accompagnement à toutes ces personnalités. Donc c'est ces personnes-là que nous avons appelées pour leur demander un engagement beaucoup plus marqué sur le territoire pour qu'on puisse savoir qu'ils existent et qu'il faille s'attacher à leurs services. La communication politique, quel enjeu et défi pour une meilleure offre politique en Côte d'Ivoire ? C'est le thème développé au cours de cette formation. Nous avons essayé de discuter avec les jeunes pour expliquer que la communication, c'est d'abord l'adaptation du message à l'environnement, à la communauté, au contexte, prenant en compte les aspirations des populations. Une bonne politique, c'est celle qui parle le langage attendu, pas forcément attendu, mais le langage qui est accessible. Et elle a également la communication qui permet de tirer la société vers le haut en offrant des valeurs et des modèles. Tout cela pour l'amélioration de l'offre politique. Nous avons besoin d'être formés. Donc de telles initiatives sont bienvenues. Le contenu est parfait. Après, on a reçu des personnalités du monde politique, des médias. En tout cas, le contenu est parfait pour construire l'homme politique que nous voulons devenir. Cette formation qui s'est tenue sur deux jours a vu la participation de plusieurs acteurs du système politique ivoirien. C'est à la tête d'une forte délégation que le chèque Aïma Ousmane Dzekité, président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire-Cosine, s'est rendu au domicile de son éminence cardinal Jean-Pierre Coutois. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la cohésion et des bonnes relations entre les différentes obédiences religieuses. Depuis qu'il a été porté à la tête de cette communauté, je crois que c'est aujourd'hui qu'il a décidé de venir me saluer affectueusement et fraternellement. J'en suis vraiment heureux. Les deux guides ont émis le vœu de la création d'un cadre de concertation permanent entre les différents leaders religieux. Un cadre de réflexion pour proposer des solutions aux problèmes qui minent la société ivoirienne. Comment apporter notre contribution dans la marche de nos différentes communautés et surtout dans la marche de notre pays ? C'est un vieux projet. Nous souhaitons seulement que ce projet soit révisifié et qu'on apporte beaucoup plus permanemment notre contribution. Dans cette dynamique, le chèque Ousmane Diakité a informé le cardinal Jean-Pierre Coutoua de la tenue en Côte d'Ivoire d'un colloque international sur le dialogue interreligieux organisé par la Fondation Mohamed VI d'un soulement africain. On va organiser en Côte d'Ivoire, incha'Allah, dans ce mois de février, le 23, le 24, le 25, un colloque international du dialogue interconfessionnel. Et vu tout ce qu'il a eu à faire, tout son engagement pour ce dialogue, nous sommes venus lui porter l'information et souhaiter sa présence. S'inscrivant dans la droite ligne de ses prédécesseurs, depuis son arrivée à la tête du COSIM, Cheikh Aïma Ousmane Diakité multiplie les rencontres avec les différents guides des autres confessions religieuses pour la consolidation de la confiance mutuelle et la préservation de la paix. Depuis la tribune officielle, Samuel Etofis a pu assister à l'élimination de l'équipe du Cameroun. Opposé à l'Egypte pour une place en finale, les lions indomptables dominent outrageusement la première période sans pour autant se montrer efficaces. Bousculés, les pharaons tentent d'apporter la riposte en seconde période, mais Mohamed Salah est mis en échec par le gardien camerounais André Onana. Une alerte que les Camerounais prennent au sérieux, incarnés par la tentative du Lyonnais. Malgré la bonne volonté des joueurs camerounais, le score en reste là, 0-0 à l'issue du temps réglementaire. Les 30 minutes de la prolongation ne changeront pas la donne. Finalement, c'est au tir au but que les denouements du match arrivent. Plus à droit, les pharaons l'emportent 3-1. Un succès qui permet à l'Egypte de rejoindre le Sénégal en finale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada